Coucou tout le monde, me voici pour la douzième page de l'album. Donc on va faire ce système là, une qui s'ouvre en haut et une qui s'ouvre par en bas. On va faire de... de comment... J'ai oublié le nom, j'en fais dans toutes les vidéos mais j'ai oublié comment ça s'appelle déjà... Deux volets comme ceci, donc une qui s'ouvre vers le bas et une qui s'ouvre vers le haut. Donc mon papier de fond, ce sera celui-ci parce que je vais... On avait fait un fond noir dans la page d'avant, donc là ça sera une page avec un fond blanc. Alors on va découper déjà le fond. Donc 19 et demi, un peu, 19 et demi sur 16 et demi, 16 et demi donc voilà. Donc 16 et demi, et 16 et demi, hop voilà. Maintenant on va couper. Voilà, donc ça, ma page de fond et on va décorer les volets après, donc on va les faire. Donc hop, voilà. Donc les volets, il faut qu'ils fassent 16 centimètres de large. Euh non, 11 centimètres de large sur 16 centimètres. Plus 2. Enfin là, je vais faire au pire parce qu'on peut mettre 2 centimètres ou plus. C'est pas gênant vu que ça sera au niveau de... Derrière de la page de fond, donc on la verra pas, ça sera quand je suis caché. Donc hop. Alors, hop, on va marquer le pli. On va mettre à peu près 1 centimètre, mais moi je mets un peu plus ou un peu moins, c'est pareil. C'est juste que ça soit bien collé. Voilà. C'est pas gênant. Alors maintenant, la deuxième. Pareil. 11 sur 16, plus quelques centimètres pour le plier. Donc ça, à force, à force, je vous l'ai montré, vous l'avez compris, je pense. Je sais que je l'ai déjà dit, mais moi c'est vrai que, oui, je préfère mettre des photos de taille normale, 10 par 15. Comme ça, je vois bien les photos. J'aime pas quand elles sont trop petites. Des fois, on voit pas trop bien l'image. Donc, je préfère les mettre des 10 par 15, c'est très bien. Là, pour l'instant, le site Lidl, il a fermé, mais je payais 8 centimes les photos 10 par 15. Donc, ça va, c'était vraiment pas cher. Donc là, normalement, ils ont dit qu'ils allaient les rouvrir. Donc, j'attends de voir. Parce que j'ai plein de photos à reprimer, là. Donc, voilà. Donc, on va décorer les deux, comme ça ce sera fait. Donc, là, cette fois-ci, il faut faire comme si c'était une photo. Je vais essayer de couper les deux en même temps, comme ça, ce sera fait. Je vais essayer de couper les deux en même temps. Voilà, ça, c'est fait. Donc, hop, on va les coller. C'est pas celle-ci. Ah, je t'ai collé aux doigts. Alors, on va essayer de bien centrer. Et voilà. Il a l'air d'oigene. Il a l'air d'oigene, il a l'air d'oigene. Voilà, il, il a l'air d'oigene. Et voilà. Donc voilà, les deux volets sont faits, donc il y en aura une comme ça et une comme ça. Alors hop, donc maintenant on va faire, donc ce sera l'opposé, l'emplacement des volets, donc je pense le mettre comme ça, bien là toi, et comme ça, donc laissez presque un centimètre à chaque fois, enfin autour, vous voyez, là, presque un centimètre, donc je pense que comme ça, ça ira très bien, je vais essayer de bien centrer, pour que ça soit bien droit, donc un ici, et un moins. Donc voilà, maintenant on va faire les trous, donc je vais faire un peu plus grand pour que ça passe bien. Donc celui-là, il est quand même plus sympa à faire que quand on a les plusieurs volets que je fais, où il y en a quatre l'un au-dessus de l'autre, c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, là, il y a les trous qui sont faits, donc je vais faire, comme ça, comme ça, je vais passer déjà celui-ci, on va bien le positionner et le coller derrière, comme ça, comme ça, ça ira très bien, donc là, c'est bien aligné, c'est bien droit, voilà, hop, je vais mettre de la colle, et au tir, un morceau de scotch tout au-dessus, je sais, je crois que des fois, je le fais pas, mais bon, comme ça, au moins, je suis sûre que ça bougerait pas. C'est bon. Voilà, il y a un cheveu, mais c'est pas grave. Donc, voilà, pour ma petite page, donc on va mettre l'aimant, je vais en prendre un, tac, donc à peu près par là, ça devrait être bon, hop, voilà, tac, et un morceau de scotch, pour le tenir en position, le temps que je mette la photo, comme je les ai pas tout de suite, voilà, voilà, Donc, moi, plus qu'à coller sur la feuille, donc, je vais quand même mettre du double face ici, en rouleau, pour les moquettes, là, c'est sûr que ça tienne, Donc, c'est au niveau où il y a les rabats, donc ça a tendance à forcer, donc faut pas que ça se décolle, je vais mettre quelque chose qui tient bien, comme ça, il n'y a pas de risque, que ça se décolle, ou que ça se déchire, voilà, alors là, ça sera bien tenu. Après, moi, je fais comme ça, mais vous faites comme vous voulez, si vous mettez une autre colle, ou une colle liquide, ou quoi que ce soit, moi, je préfère le double face, au moins, c'est plus simple. Voilà. Allez. Hop, là, il y a un petit bout qui dépasse, je le replie vers l'intérieur, voilà. Donc là, on va continuer le tour, maintenant que j'ai mis celui-là, je vais continuer avec ça. Hop. Et un dernier au milieu, je vais le mettre de travers, comme ça, ça tiendra en même temps l'aimant, et voilà. Quand c'est comme ça, il ne faut vraiment pas oublier les noms, parce qu'après, on n'est pas dans le beau drap, pour ne pas être vulgaire. Parce qu'une fois, j'ai oublié, et j'ai voulu redécoller, mais non, ça ne voulait pas, donc je n'ai pas trop forcé, heureusement. Donc voilà, donc la page 12, si je ne me trompe pas. Donc, si je le mets à l'envers, ça ne va pas le faire, il ne faut pas se tromper de côté non plus. Voilà, donc on va essayer de bien le centrer. Et voilà, on a fini la page. Donc voilà, on l'ouvre comme ceci et comme ça. Donc c'est...